Salut les gars, petite vidéo en speed pour vous faire un mini topo sur les dernières rumeurs des jeux qui vont être annoncés au VGA. Apparemment il y aurait une dizaine de jeux, enfin 10 jeux exactement, non annoncés encore, qui devraient être montrés. Dans les dernières rumeurs, on a Prey 2, la suite de Prey qui était sortie en 2017. Un super jeu vraiment, si vous avez l'occasion de le faire sur Game Pass, foncez dessus. En plus il a été patché en 60 FPS, et là le jeu, attendez je vais voir dans les news, je crois que c'est sous-titré Neuroshock, un truc comme ça. Voilà, Prey 2 Neuroshock, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est toujours les gars de Arkane qu'ils le font, Arkane Studio. Et voilà quoi, vraiment, vraiment, ça c'est de la bonne grosse news quoi, je suis vraiment content. Ensuite on a Hellblade 2 qui devrait être montré. J'ai un pote qui m'a dit que ce serait une grosse grosse baffe graphique. Et donc j'attends de voir, est-ce que ce sera un jeu à la God of War, dans tous les cas ça va être, je pense que ça va être un truc bien plus balèze que le premier. Et que j'avais pas terminé d'ailleurs, il était assez spécial. Et en deuxième news, deuxième jeu annoncé, il y aurait Avowed, le jeu style Skyrim, un RPG en vue FPS, qui devrait être annoncé quoi. Enfin, on devrait voir du gameplay. Et il devrait être également montré à l'E3. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon ? Bioshock 4 aussi, qui devrait se passer dans les années 60 et en Antarctique. Et voilà quoi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura aussi, il y a des rumeurs qu'on pourrait y avoir un remake de Xenogears, pardon. Et attendez, je vous cherche les dernières news. Je sais pas si il y a un rapport aussi qui sera montré au VGA, mais apparemment il y a Mortal Kombat 11 qui devrait être annoncé sur le Game Pass. La version Ultimate, je sais pas si c'est le nom Ultimate, enfin bref, celle avec tous les DLC. C'est vraiment cool, en plus j'étais à deux doigts de l'acheter. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être annoncé ? Un nouveau jeu Star Wars. Un nouveau jeu Star Wars, la suite de Jedi Fallen Order, qui était vraiment sympa. Et personnellement, je voudrais voir du gameplay de Crimson Desert, ou une date de sortie. Et ce qui me ferait vraiment kiffer, ce serait une vidéo de gameplay de Calcito Protocol, le jeu des créateurs de Dead Space. Et pourquoi pas aussi un peu de Dead Space, le remake qui devrait sortir l'année prochaine. Ce serait cool de voir du gameplay. Mais dans tous les cas, il faudra vraiment être au taquet. Alors attendez, j'ai pas la date exacte, c'est le jeudi 9 décembre, mais je sais pas à quelle heure ça va être. À voir, à voir, quoi. Ça va être, franchement, ça va être ouf, quoi. On va enchaîner ça, il y aura Halo Infinite qui va sortir sur le Game Pass. Et il y a aussi la nouvelle map de Warzone, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, quoi, c'est cool, c'est cool. Enfin, des jeux, des nouveaux jeux, parce que là, c'est vrai que c'est un peu la loose, quoi, en ce moment. Surtout au niveau PS4, PS5, pardon, après Horizon et God of War. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent sortir. Si, j'ai un pote qui m'a parlé du remake de Last of Us. Donc un remake d'un remake d'un remake. Non, un remake d'un remake d'un jeu sorti sur PS3, en fin de gen. Puis voilà, quoi, je suis en train de réfléchir. Quel autre jeu pourrait être lancé ? Je crois que c'est tout. Voilà, quoi, écoutez, c'était des news vraiment en speed. En moins de 5 minutes, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, voilà, quoi, à bientôt, ciao.